Direction les Vosges avec vous, Louise Bernard, et une sortie originale. Exactement. Est-ce que vous connaissez le village de Xaronval, Laurent ? Non, mais oui, je connais bien. C'est un petit village rural entre Charme et Myrcourt. Il faut y aller le dimanche. Est-ce que vous savez pourquoi il faut y aller ce jour-là ? Alors, c'est le village où on remonte le temps et où on se déguise en costume. Vous connaissez déjà ? Oui, mais c'est connu là-bas. On se costume exactement tous les dimanches d'été. Le village fait un saut dans le temps, dans le passé, un retour aux années 1920. Bonjour, Maurice Lacour. Oui, bonjour. Vous êtes l'un des organisateurs de ce village 1900, le fondateur de l'association de passionnés derrière ces événements. Alors, racontez-nous à quoi ressemble le village chaque dimanche. Tout le monde est costumé ? Oui, on est costumé, tous. C'est toujours un thème différent aussi. Aujourd'hui, on peut être en paysan, demain, on peut être en habit de ville et tout. On revit vraiment le village 1900. C'est un village de 100 habitants, mais il y a 180 membres dans l'association. Et ça fait 40 ans qu'on se fait ça, tout gentiment. Et on se fait plaisir. Je vous assure que c'est vraiment un plaisir pour tous. Les thèmes sont différents. Vous avez la noce, vous avez la fête des moissons. Tous les dimanches, on change de thème. Oui, ce sont des reconstitutions de scène d'époque. Hier, c'était les noces, si je suis bien renseignée. Non, c'était les noces, j'avais 1900, il y a la remise de dote, on passe devant le maire, on passe à l'église. Il y a le banquet, évidemment, l'après-midi, parce qu'on met toujours aussi à l'honneur la cuisine. Ben, et t'en. On fait, par exemple, du jambon au foin, on fait du jambon grillé, on fait du cochon grillé à la broche. Ça a beaucoup d'importance pour nous, parce qu'à l'époque, la cuisine, ça prenait du temps, et on fonctionne uniquement avec des bénévoles aussi. Donc, chaque dimanche, il y a un plat différent, puisque c'est un plat que le bénévole fait pour le plaisir, et c'est sa spécialité. Et vous avez le souci du détail, vous veillez à la véracité historique à chaque fois. Ah oui, on fait toujours attention, oui, on essaye de respecter. Bon, quelquefois, on est obligé de mettre le masque, quand même. Oui, ça, c'est pas très 1900, évidemment. Ça va pas encore être dans nos costumes, mais enfin, on s'y fait maintenant. Et pourquoi vous avez créé ces journées ? C'est un souci de transmission, c'est ça, du patrimoine ? Quand on a fait ça il y a 40 ans, il y avait encore des anciens qui avaient vécu un peu les années début 1900, donc ils nous ont un peu expliqué comment ça s'était passé, et on avait envie de transmettre, oui. C'est un gros succès, ça fait la une de la presse quotidienne régionale tous les ans, et on voit tous les gens habillés, effectivement, comme à l'époque, en 1900, avec les landos de l'époque, et même des enfants dans des landos de l'époque, je me souviens. Oui, c'est tout à fait ça, oui. Vous l'avez dit, il faut penser qu'on est une grande famille, c'est-à-dire, vraiment, chacun se fait plaisir, quoi. Et on aime causer avec les gens, c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est d'expliquer comment on vivait. Oui, c'est ça, il y a tous les objets aussi, vous montrez l'artisanat, etc. Oui, il y a des expositions, on a par exemple une exposition de pyrogènes, alors les pyrogènes, vous savez, c'était l'églatoire à allumettes, et je pense qu'on a la plus belle collection de France, on en a 1200 de présentes. Il y a une expo, par exemple, à l'église, d'un religieux, une exposition de joueurs, enfin, il y a une ferme 1900, mais c'est vraiment la ferme 1900 avec ses animaux, c'est pas des animaux en carton, on a nos cochons qu'on élève nous-mêmes, quoi. Et les touristes qui viennent, est-ce qu'ils doivent être absolument costumés ? Ah non, 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 s'ils sont costumés, ça nous fait plaisir, mais non, c'est pas une obligation, non, non, pas du tout. Bon, on va venir vous voir. Mais on s'aperçoit qu'ils, quelquefois, ils ont un peu la gorge serrée, ils disent que c'était presque comme chez ma grand-mère, ou... On retrouve des objets de notre enfant, enfin, qu'on voyait sur les photos de famille, etc. C'est pas très loin de chez vous, Laurent Mariotte ? C'est pas très loin de chez moi, mais j'y suis jamais allé pour tout vous dire, effectivement, mais je sais que ça... On vous attend quand vous voulez. Avec plaisir. Est-ce que Claude Vanoni, l'humoriste local, est venu déjà ? Oui, 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 oui. Bien sûr, Claude Vanoni. Quelle fierté locale, Claude Vanoni, voilà. Ah oui, il est beaucoup plus connu que que ça, on va. Merci beaucoup, Maurice Lacour, Village 1900, c'est tous les dimanches. C'est moi qui vous remercie, c'est Laurent, quand vous voulez. Eh bien, avec plaisir, non, non, mais blague à part, je vais venir, et je savais même pas, vous voyez, c'est Louise qui me l'apprend, que c'était tous les dimanches de l'été, tous les week-ends de l'été. Tous les dimanches, 12 dimanches, oui. Jusqu'à fin septembre, même, je crois, c'est ça ? Oui, oui, fin septembre, le dernier week-end de septembre, on finit avec une grande brocorte, et puis le... Eh bien, voilà, comme on dit dans les Vosges, on vient à drap. Avec un accent circonflexe sur le A. Ok. Merci, Maurice. Et puis on cuisinera aussi. Eh bien, avec plaisir. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, moi, bonne journée. Merci, Maurice Lacour, merci beaucoup. Louise Bernard, pour ce petit passage dans les Vosges qui nous a fait remonter le temps.